Hello les amis, on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou, donc j'espère que vous allez bien. On va, alors attendez, je vais essayer de vous remonter un petit peu, voilà. Alors on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous avais dit que j'allais faire un petit accessoire d'épée, je vais me tenir une fois par semaine. Et donc je vous ai présenté ce petit étui annuel à lunettes que j'ai eu en partenariat avec One Day Saving. Et je me dis, on est bientôt Noël et celui-là ira bien dans mon sac à main pour mettre mes belles lunettes. Voilà, il est trop mignon, moi j'adore les élans, donc du coup, un peu obligé. Alors, j'ai pris un petit stylet que j'ai eu en partenariat, celui-là il est trop mignon, c'est un petit élan. Donc du coup, on va faire ça ensemble et pendant que l'on va faire ça, je vais répondre à un tag. Parce que j'ai été taillée je ne sais pas combien de fois en ce moment et je n'avais pas le temps. Bon, là j'enlèverai le plastique parce que du coup, c'est cousu dans la couture, ce n'est pas très, 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 très sympa. Donc, on va répondre. Alors là, c'est un tag qui a été créé par Julie XB qui dit comment c'était avant créé, avant. Et je ne sais plus si c'est Soso ou si c'est Jackie qui m'a tagué. Enfin, c'est une des deux parce que c'est souvent une des deux qui me tag. Donc du coup, on va faire cette petite réponse qui est donc sur le thème du Diamond Painting. Donc je trouve ça génial. Ça va nous changer un peu du thème de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire d'abord celui-là qui est le numéro 1. Allez, hop. On va garder parce que du coup, ce qui restera, on remettra dedans. Après, je mets un petit bout de scotch et je les range. Je garde quelques strass, comme vous le savez. Mais sinon, vraiment pas beaucoup parce que je préfère les strass d'Oralois que je trouve vraiment magnifiques. Mais des fois, on n'a pas forcément toutes les couleurs. Donc on va aller chercher dans le stock de nos amis chinois. Alors, on a mis la colle rose. Alors, pourquoi je mets de la colle rose ? Parce que moi, je trouve que c'est mieux pour les diamants strass que la glu-dots si ça colle trop. Alors, on est parti pour ce petit tag. Pour poser l'état des lieux, depuis quand fais-tu du DP ? Alors, depuis quand je fais du DP ? Tandis que je compte dans ma tête. Je dirais que ça fait 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans. Mais 7 ans, pas sur une continuité. Je vous explique pourquoi. Il y a 7 ans, je suis tombée en dépression parce que j'ai été licenciée par une entreprise pas très sympathique. et qui n'a rien trouvé mieux que de me mettre une faute professionnelle qui n'avait pas lieu d'avoir. Et j'aimais tellement mon métier et mes collègues que j'ai fait vraiment une dépression limite burn-out. Et donc, du coup, je me suis retrouvée pas bien. Et puis, j'avais une de mes collègues qui, justement, elle aussi n'allait pas très bien parce qu'elle venait de se faire opérer de l'épaule. Et puis, elle guérissait pas et tout ça. Et donc, on s'était un petit peu rapprochées toutes les deux. On se voyait, on avait vraiment besoin de soutien mutuellement. Et ben, elle faisait du DP. Donc, du coup, elle m'invitait à venir chez elle et pour me montrer ce que c'était. Donc, moi, à l'époque, je faisais du point de croix. Je faisais pas de DP. Mais c'est vrai que j'étais curieuse. Donc, c'est elle qui m'a initiée au DP. Donc, elle m'a expliqué comment on faisait. Alors, elle, elle commandait sur Amazon. Donc, j'ai commandé mes premières toiles sur Amazon. Elle m'a offert ma première tablette. Que je n'ai plus, malheureusement, ma petite Isa, si tu passes par là. C'est vraiment un prénom de prédilection. Donc, voilà. Donc, c'est pas ma copine Zaz, mais une autre Isabelle. Elle m'avait offert plein de petits trucs. Et alors, elle, c'était une fada de la fée Clochette, comme moi. Et elle avait des fées Clochette partout en DP. Et donc, elle m'a initiée et m'a expliqué comment on faisait du DP. Voilà. Donc, ça fait bien 7 ans. Et après, ça, j'en ai fait. Donc, j'en ai fait avec elle. Et puis, après, franchement, les toiles Amazon, je ne trouvais pas géniales. Donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai repris grâce à ma fille, parce que ma fille, elle était à fond dedans. Elle, elle n'était pas point de croix, alors que moi, j'étais point de croix. Et c'était mon grand désespoir que ma fille ne fasse pas de point de croix. Mais bon, comme on dit, après, on ne force pas les enfants à faire avoir les mêmes loisirs que soi, ou comme le sport, par exemple. Et elle m'a offert un tableau de Diamond Painting. D'ailleurs, il va falloir que je vous le montre, parce qu'elle m'en a fait deux, trois. Elle m'a fait deux ou trois tableaux qui sont énormes. Et quand je vois la taille qu'elle a faite, je me dis, c'est vraiment un amour, ma fille, d'avoir fait ça à ses parents. Et alors, ce tableau, je trouvais ça trop magnifique. Et je lui dis, mais comment tu fais, machin, explique-moi tout ça. Et donc, je suis tombée amoureuse du carré, parce qu'avant, je faisais du rond. Donc, du coup, je suis tombée amoureuse du carré. Et elle m'a dit, écoute, maman, tu trouves une image perso. Et puis, tu commandes sur tel site, sur AliExpress, tu utilises ça et ça. Voilà. Donc, j'ai commencé tout banalement sur une toile que j'ai fait en personnalisé chez HomeFun. J'avais mon premier stylet en plastique que je trouvais ça moche. Ma fille m'a offert mon premier stylet. Elle m'a offert ma première barquette. Et puis, puisqu'ensuite, ça a découlé. Et puis, voilà, elle m'a initiée, elle m'a montré où est-ce qu'il fallait aller, les chaînes où il fallait j'aille sur YouTube pour rencontrer des gens sympas. Et j'y suis arrivée sur le monde de Diépé grâce à ça. Voilà. Alors, je ne vais pas trop parler parce que je pense qu'il va y avoir d'autres questions en rapport à ça. Comme je suis une vraie pipette, on ne va jamais avancer. Bon, alors, la deuxième question. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du Diépé ? Bah, comme je vous ai dit auparavant, le Diépé, je ne connaissais pas. Donc, je ne pouvais pas penser quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on tombe vachement vite addict. Quand vous posez votre premier diamant, maintenant, moi, je vois, la première fois que j'ai commencé, je n'arrivais pas à lâcher ma toile. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. Mais je ne voulais plus aller me coucher quoi. Donc, mon mari me dit, mais tu es à fond là-dedans. Je n'avais qu'une hache. Je fermais mon écran de boulot et hop, c'était de me mettre sur la toile. Bon, c'est encore le cas. Mais je crois que j'étais vraiment, enfin, quand j'ai démarré, j'étais à fond quoi. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça quand vous avez démarré. Mais je n'avais qu'une envie. Et mon mari me disait, mais ça y est, tu as lâché le point de croix. Parce que, je vous signale que le point de croix a pris une grande part dans ma vie. Plus de 30 ans de point de croix, comme on voulait vous dire. Ici, il y a beaucoup de points de croix. Il y a un meuble rempli de points de croix. Donc, d'ailleurs, il va falloir peut-être que je vende aussi certaines choses de points de croix. J'ai des bouquins partout. Et je pense qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Voilà. Le problème de la colle des chissis, vous avez vu, c'est que cette colle rose, là, au bout d'un certain temps, Je vous ai vu, on a posé, quoi, une trentaine de diamants et déjà, ça ne colle plus, quoi. Et puis, le stylet, il bouge. Ah, il était mal vissé. Donc, bon. Alors, on va continuer. Puis, on voit que ça ne colle plus. On enlèvera la colle. Et on continuera. Si tu repenses à ton premier DP, où tu l'as acheté, où tu as acheté le dernier. Donc, ouais. Du coup, en fin de compte, je fais les réponses avant les questions. Enfin, n'importe quoi, nanos. Alors, comme je vous ai dit, mon premier DP, je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Voilà. Et si je réfléchis où j'ai acheté le dernier. Même vous, vous savez, le dernier, il a été acheté aujourd'hui sur le site d'Aura Loa. Voilà. Je viens de craquer pour deux toiles Aura Loa qui ont été mises en avant-première ce vendredi. Comment as-tu choisi ton premier DP et aussi ta dernière toile ? Alors, mon premier DP, je vous en ai parlé. Le premier DP que j'ai pris, c'était des toiles. Ce n'était pas des persos sur Amazon. Donc, je crois que j'avais pris un Disney. J'avais pris un Disney, je crois. Non, j'avais eu, j'avais gagné. Ah, je sais. En y réfléchissant. Je pense que vous avez été plusieurs dans ce cas-là. Il fait un temps, je ne sais plus si vous voyez sur Facebook. Vous mettiez votre nom et vous payez un euro et vous avez un DPI bout. Je ne sais pas s'il y en a, ça les rappelle. Et donc, ça a été ça mon premier DPI. Parce que je me suis dit, au moins un euro, si ça ne me plaît pas, ça ne me coûtera pas trop cher. Donc, en fin de compte, on va prendre la pince. La pince, hop, et on va changer la colle. Et ouais, donc du coup, c'est un hibou. Et après, qu'est-ce que... Et après, j'avais pris des toiles sur le site d'Amazon. Et je crois que j'avais pris, c'était un personnage Disney que j'avais dû prendre avec ma copine. Je ne sais plus trop. Voilà. Après, j'avais pris 3-4 toiles. D'ailleurs, que j'ai encore et que je n'ai jamais fait. Parce que la qualité des diamants Amazon... Maintenant, je pense que ça a changé, qu'il y a plus de vendeurs. Mais il y a 7 ans en arrière, les diamants, ce n'était pas top. Donc, ce n'est plus du tout la qualité que ce que c'est maintenant. Donc, voilà. Et alors, ensuite, il y avait quoi dans la question ? Comment j'ai choisi ma dernière toile ? Ma dernière toile, c'est comme toutes les toiles que je prends, c'est au coup de cœur. Voilà. Je ne vous dirai pas laquelle que c'est, parce que je pense que vous n'avez pas dû encore voir mon unboxing dessus. Donc, je ne vous dévoilerai pas. Vous verrez au fur et à mesure. Mais moi, les toiles de DP que je prends, c'est vraiment au coup de cœur. Je prends un DP parce que j'ai envie de le faire. Je ne prends pas un DP pour le plaisir de prendre un DP. Vous allez me dire, quand vous voyez mon stock Oral-OA, vous êtes en train de vous dire « Mais Nanou, est-ce que tu as vu tout ce que tu as ? » Oui, oui. Je n'ai pas encore fait ma vidéo stock Oral-OA. Mais je crois que je vais me faire peur. Donc, je ne sais pas. Il me faudra peut-être trois vies. Bon, je ne sais pas. Je vais peut-être être réincarnée en trois fois Nanou. Ce qui me permettra d'avancer dans le monde du Diamond Painting. N'est-ce pas ? Alors, ensuite. Cinquième question. Niveau matériel. Quelle as-tu utilité au début et maintenant, quels sont tes indispensables ? Alors, au début, on démarre tous avec un stylet plastique made in chichi, la colle rose, les barquettes vertes. Donc, c'est vrai que pour démarrer un DP, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas diamanter. Donc, ça, vraiment, c'était ce qui était important pour moi. Maintenant, en y réfléchissant bien, d'avoir son petit stylet personnalisé qu'on kiffe. Ma glue dots, parce que c'est vrai que la colle rose, vous voyez, ça commence déjà à me gonfler. Parce que vous posez 20 diamants, il faut déjà changer. Ça, ça m'énervait grave. Et donc, du coup, la glue dots, je l'ai connue grâce à ses cils. Et du coup, je ne m'en suis jamais lassée maintenant. Donc, pour moi, l'indispensable, c'est un beau stylet. Voilà. Donc, quand vous connaissez ma connexion de stylet, mon amour pour les stylets, c'est ça. Depuis peu, je fais de la pince. Donc, c'est pareil, une magnifique pince. C'est... Alors, moi, j'aime bien changer. Donc, voilà. Donc, indispensable pour moi. Pince, stylet, la glue dots et un joli plateau. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va la tourner pour aller faire les parties hautes. Ma lumière, elle n'est pas top. Voilà. On verrait peut-être mieux. Et on est déjà à combien de questions, là ? Lors de la première réalisation de toile, que faisais-tu ? Musique, télé, concentré ou maintenant ? Bon, alors là, je me rappelle très bien. Je n'avais pas une pièce ADP comme j'ai maintenant. Parce que cette pièce-là, c'était la chambre d'amis. Mais je n'avais pas de bureau. Je n'avais rien. Et Covid obligé et télétravail obligé. Mon homme, il m'a fait... Il m'avait filé son petit bureau quand il était à l'école et qu'il était chez sa maman. Et du coup, j'avais un petit bureau. Donc, je travaillais dessus. Et puis, je faisais... Avant d'être là, je faisais du DP dans mon salon en bas, sur ma grande table de salle à manger. Mais j'avais mal au dos. J'avais sur la chaise. Là, ça faisait mal au cucure. La lumière, ce n'était pas génial. Enfin, bon, c'est vrai que c'était un peu chiant. Mais bon, démarrage, on fait avec ce qu'on a. Et puis, après, mon homme, il m'a fait ma pièce. Il m'a acheté un super bureau. J'ai un super meuble qui, à l'origine, était vide. Maintenant, il y a du DP qui déborde de partout. D'ailleurs, il m'a dit, ça serait bien que tu ranges ta pièce. Parce que franchement, là, ça fait un peu bordel. Il n'a pas tort. Donc, les fêtes de Noël arrivent. J'ai mon fils qui va me monter sur Paris pour les fêtes. Donc, comme c'est la pièce où il va dormir, je vais ranger ma pièce. Ce qui va me permettre, peut-être, de me débarrasser de certaines toiles que je ne vais pas faire. Voilà. Donc, je viendrai vers vous. Donc, tout ça pour vous dire que je ne faisais rien. Dans la pièce où j'étais, il y avait le salon qui était à côté. Et donc, il y avait la télé dans le salon. Donc, je mettais la télé en fond. Et j'étais souvent avec ma moitié qui lui regardait un film ou quelque chose comme ça. Et j'écoutais sans écouter ce qu'il écoutait. Voilà. C'est bien ce que je dis. C'est vraiment philosophique. Donc, voilà. Et maintenant, je fais du DP avec ma petite bougie d'allumé. De préférence, Yankee Candle parce que j'adore. Ou parce qu'elle sent super bon. En hiver, avec un bon chocolat chaud dans ma belle tasse Auraloa. Et puis, je regarde les chaînes YouTube en diamantant où je vous parle. Ou je regarde un replay de films, de choses comme ça. Mais voilà. Donc, quel est mon train-train au niveau de ça maintenant ? Alors, hop. Vous avez vu, ça va super vite. Ce petit étui à lunettes. On a déjà fini le numéro 1 qui était le côté argent. Je suis sûre qu'on va arriver à la fin du tag. On va l'avoir fini. Génial ! C'est trop bien, Nat. Alors, ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme couleur ? C'est le rouge. Alors, hop. En avant. Alors, il y a deux rouges. Le premier, c'est un rouge orangé. Et donc, je crois que c'est le bonnet. Ah oui, c'est le bonnet et en bas. Alors, hop. Hop. Voilà. Allez, hop. Petit sachet à côté. On est parti. On continue dans les questions. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait de tes diamants et de ta toile ? Alors, donc, ma première toile, c'était la toile hibou, comme je vous ai dit au début. Et cette toile, je l'ai encore. Elle est dans mon carton dessin. Et les diamants, je vous avoue que depuis, je ne garde plus ce type de diamants. Donc, les diamants sont partis à la poubelle. Voilà. Et donc, cette première toile, je l'ai toujours. Elle est toujours avec moi. C'est vrai que je ne l'accrocherai pas au mur, parce que quand vous regardez maintenant, vous vous dites Oh, qu'est-ce que c'est moche, ce que j'ai fait. La pause, elle est vilaine. Mais ouais, mais bon, c'est comme un dessin d'enfant à l'école, quoi. Quand il vous offre son premier dessin, vous le gardez. Donc, moi, je l'ai gardé. Je suis très fétichiste. Donc, du coup, ce petit hibou, il est avec moi. Huitième question. Dirais-tu que tes critères ont changé ? Ah, ben oui, complètement. Complètement. J'étais quand même très enfantin sur les diamants de painting et je ne connaissais pas les grandes marques. J'étais sur Amazon. Après, je suis allée sur AliExpress avec du perso. Après, j'ai connu Oraloa. J'ai connu Dac. Et puis, tous les autres vendeurs qu'on connaît. Donc, du coup, oui. Maintenant, je suis assez sélective et je sais ce que je veux. Chez mes partenaires, j'ai du mal à prendre des toiles. Je ne vous cache pas. Après avoir goûté, pour moi, le numéro un, c'est Oraloa. Et après avoir goûté la perfection au niveau des toiles Oraloa comme des toiles Dac. Parce qu'il ne faut pas non plus se cacher. Les toiles Dac, elles sont sympas. Donc, je n'ai vraiment pas envie de retourner sur d'autres toiles. Donc, effectivement, mes goûts ont changé. Effectivement. Comment dire ? Je deviens un peu prout-prout. Non, je ne deviens pas prout-prout. Je veux de la qualité parce que, voilà. Et c'est vrai que je n'ai plus de même budget. Avant, j'achetais des petites toiles pas très chères. Et maintenant, je préfère m'acheter moins de petites toiles. Mais m'acheter vraiment de grosses et belles toiles. Voilà. En plus, je suis en train de diamanter. Vous ne voyez rien. Non, mais franchement, vous voyez. Voilà. Désolée, je vous reprends. Parce que, du coup, j'ai un petit peu redressé pour que vous voyez un petit peu. Je le regarde là derrière l'écran. C'est trop marrant, ce tétuelunette. Alors, on continue. On en est à quelles questions ? Question 9. Est-ce que tes boutiques ont changé ? Bah oui, je vous ai répondu déjà à la question d'avant. J'aurais dû regarder, moi, avant de répondre. Je vous jure. Vraiment une cruche, la nanou. Donc oui, mes goûts ont changé. Avant, j'étais plus chinois. AliExpress, Amazon. Et maintenant, il y a encore du chinois dans le diamant painting. Parce que même, il ne faut pas se cacher, Oraloa, c'est une marque. Mais ils font fabriquer leurs toiles et achètent leurs diamants en Chine. Parce que les fournisseurs, c'est les chinois. Voilà. On ne va pas se cacher. Donc voilà. Mes goûts ont changé par rapport au début. Alors, question 10. Qu'est-ce que tu ne ferais plus ou commanderais plus ? Alors, qu'est-ce que je ne ferais plus ? J'achèterais pas pour le plaisir d'acheter. J'achète pour le plaisir que j'aime. Voilà. Et je prendrais plus des choses par rapport au coup de cœur. Comme je fais maintenant. Au grand désespoir de ma moitié. Qui me dit que mon stock de DP, il est en train de s'agrandir. Mais, ouais. Mes choix, ils ont changé. Donc, c'est sûr que c'est ça que je ferais et que je ne ferais plus. Voilà. Je n'achèterais plus mes toiles chez Amazon. Peut-être qu'il y en a qui aiment, qui trouvent. Mais ça, je peux comprendre. On n'a pas tous le même budget et tout ça. Mais non, moi, je ne peux plus chez Amazon les toiles. Chez Amazon, je vais acheter des objets, des choses comme ça. Mais je n'achèterais plus de toiles. Voilà. Voilà, voilà. Celui-là, je l'ai mal posé. On va bien le mettre. Ensuite. As-tu en stock des toiles acheté le premier mois de ta vie de diamanteuse ? Bah, ouais. J'ai... Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai trois ou quatre toiles que j'avais achetées tout au début que j'ai fait du diamante painting. Donc, j'en avais pris une avec des nounours pour ma maman. Et en plus, c'est du rond parce qu'avant, je n'achetais que du rond puisque je débutais. Et franchement, je ne pourrais pas. Donc, je pense que ces toiles-là, je vais vous les proposer certaines à la vente parce que je les ai achetées. Mais je ne les ferai plus. Voilà. Vous savez tout. Ah, il y a un petit diamant qui s'est posé là. On va l'attraper. Hop. Voilà. Alors, on continue. As-tu en stock... Alors, ça, on vient de répondre à la question 11. Question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce à toi ? Eh bien, oui. J'ai initié des copines à moi qui font du diamant painting et des enfants de copains qui font du diamant painting. Voilà. Donc, effectivement, j'ai initié quelques copains... Enfin, plutôt des copines qui font du diamant painting. Bon, elles ne sont pas aussi fadas que moi. Donc, leurs maris sont contents. Mais, elles font du diamant painting et j'ai un petit groupe d'enfants. Qui sont avec moi en vacances. Et, du coup, ils font du diamant painting de leur côté. Ils m'envoient des petits messages pour me dire... Ah, bah, tiens, j'ai fait ci. Tiens, j'ai fait ça. Donc, ils font du loisir créatif. Donc, c'est génial. Donc, oui, j'ai initié. Et puis, je me dis que peut-être derrière l'écran, vous, voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont venus au diamant painting parce qu'ils sont tombés par hasard sur ma chaîne. Et puis, bah, du coup, bah, tant mieux. Vous faites du diamant painting grâce à moi. Bon, tant pis pour vos comptes bancaires. Mais bon, vous voyez, on a sur un... Donc, voilà. Souvent, il y a des diamants qui sont mélangés dans les sachets zippés de nos amis strachs chinois. Donc, là, on va poser le numéro 3. Bon, ça va aller vite, hein. Vous avez vu ? On a bientôt, bientôt, bientôt fini, hein. On va faire ça quoi ? Je suis sûre qu'en espace de... Même pas 20 minutes, ce petit étui à lunettes, il est fini. Donc, voilà. Alors. Bon, il ne nous reste plus que deux questions, hein. Alors, question 13. As-tu déjà eu besoin d'une pose d'épée ? As-tu déjà eu besoin d'une pose d'épée ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris la question. Bah, je ne sais pas. Je ne vais pas répondre à la question. As-tu déjà eu une pose d'épée ? Bah, moi, j'aime bien avoir une pose sympa parce que je trouve ça beau. Donc, effectivement, je fais attention dans ma pose, maintenant, que je faisais moins avant. C'est vrai que quand on regarde mes premiers d'épée, je me fais peur. Mais bon, après, c'est comme tout, hein. On s'améliore, comme on dit, hein. Comme le bon vin, hein. On s'améliore en vieillissant, donc on s'améliore en faisant du d'épée. Donc, voilà. Je n'ai pas trop compris la question. Mais bon, je ne sais pas. Bon, moi, je vous dis ça. Alors, dernière question. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts ? Alors, moi, je me suis beaucoup été de YouTube, hein, au début et de ma fille. Donc, au niveau conseil, c'est quand même ma fille qui m'a quand même bien aidée sur le démarrage. Et après, toutes les copines youtubeuses, tout ça, m'ont donné pas mal de conseils. Et j'essaye de faire pareil. Donc, en fin de compte, c'est, comment dire, c'est la richesse de chacun qui vous fait apprendre dans le monde du DP. Donc, voilà, moi, ce que je peux souhaiter à chacun d'entre vous qui démarre dans le monde du DP, c'est d'avoir quelqu'un pour vous conseiller. Voilà. Mais après, quand on n'a pas le monde du virtuel, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, ceux qui n'ont pas Internet, je leur dirais de vous faire aider par un copain ou une copine qui fait du DP et qui vous conseillera. Voilà, c'est tout ce qu'on peut, ce qu'on peut souhaiter. Bon, voilà. Alors, je m'étais dit, on va le finir ensemble. Eh bien, non. Donc, du coup, je vais le finir et je vais revenir vers vous pour vous le montrer. Voilà, voilà. Eh bien, du coup, qui c'est que je vais taguer ? Alors, donc, il faut qu'on tague un, deux, trois personnes. Alors, je vais taguer qui ? Alors, dans le triangle infernal, je vais taguer Isa, ma copine Isa de la chaîne Zazel Diamond Painting, un coup l'une, un coup l'autre. Ensuite, alors, je ne vais pas taguer ma fille parce qu'elle m'a dit qu'elle était débordée, qu'elle a du mal à répondre à tous les tags. Donc, qui c'est que je vais taguer, que je réfléchisse, parce que j'ai tagué tellement long déjà ces derniers temps. Qui je vais taguer ? Tiens, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup, qui ne parle pas trop. On va taguer, on va taguer. Eh bien, on va taguer Claude. Claudette fait du Diamond Painting, ma petite Claudette. Tu vas répondre à ce petit tag. En plus, ça ne fait pas longtemps qu'elle en fait, Claudette. Donc, ça va être sympa de voir ses petites réponses. On va taguer Delphi et ses petits doigts. Voilà. Donc, Delphi, je te tag. Alors, Delphi, ça fait longtemps qu'elle en fait du Diamond Painting, mais ça va être sympa aussi d'avoir ses réponses. Et la troisième, alors, qui c'est que je vais taguer ? Eh bien, je vais taguer ma copine Jackie, Jackie Diamants. Elle aussi, ça fait longtemps qu'elle fait du Diamond Painting. Et je sais qu'elle aime bien faire les tags. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait ou si tu m'avais tagué. Alors, je crois que tu m'avais tagué, Jackie. Bon, alors, je te tag et je vais en mettre une en Joker. Au cas où que Jackie, elle a déjà fait. On va taguer... Eh bien, qui c'est qu'on va taguer ? Eh bien, on va taguer Letty. Tiens, Letty d'Épépholise. Ma petite Letty. Je ne crois pas que tu as fait le tag. Je n'ai pas vu sur ta chaîne. Donc, je sais que tu aimes bien aussi faire les tags. Donc, je te tag. Voilà. Eh bien, écoutez, je termine notre étualinette. Et on se retrouve derrière cette vidéo pour vous montrer le rendu final. A tout de suite. Hello ! Voilà, j'en profite. Vous voyez, on a un petit rayon de soleil. Parce que du coup, je l'avais fini hier soir. Et il faisait moche. J'en peux plus de cette noirceur. Alors, du coup, petit rayon de soleil. Alors, je me suis dit, allez, on va filmer mon étui à lunettes. Voilà, il est fini. Alors, j'ai mis du vernis colle là où il y a les petits diamants. Pour que ça dure plus longtemps. Parce que du coup, il va être dans mon sac à main. Et comme je suis une vraie fille, n'est-ce pas ? Eh bien, du coup, il va être un peu chahuté dans le sac à main. Donc, j'ai mis de la colle vernis. On verra bien si ça tient. Voilà. Mais en tout cas, je remercie encore beaucoup One Day Saving pour ce petit objet à diamanté. Franchement, je l'ai diamanté en un quart d'heure. Donc, si vous avez vos petits-enfants, vos enfants pour les vacances de Noël. Et que vous avez envie de faire un truc sympa. Ben voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, malheureusement, maintenant, qui portent des lunettes. Et donc, je pense que ça peut être un petit étui à lunettes sympa à faire. De mémoire, il y en a 7 ou 8. Donc, il y a plein de modèles. Donc, moi, je pense que je m'en reprendrai un autre. Celui-là, il fait plus esprit Noël. Ben oui. La mère Noël est là. Donc, du coup, il va aller dans mon sac à main. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Allez. Aloha.